Bonjour tout le monde, bienvenue pour un nouveau quiz. Aujourd'hui nous allons essayer de trouver le catcheur selon le commentaire Cage Match. Pour ceux qui ne connaissent pas Cage Match, c'est un site sur lequel on peut tout simplement donner notre avis sur un show, sur un catcheur, sur un match. Et donc en l'occurrence, chaque catcheur a sa page Cage Match sur laquelle les fans peuvent donner un avis, positif comme négatif. Le Stelib nous a donc envoyé ce quiz, il a récupéré 15 avis Cage Match, il nous a également donné les années d'activité. Et on va devoir trouver le catcheur, la catcheuse, le manager ou l'autre acteur du monde du catch grâce à ce fameux commentaire. Si vous voulez nous rejoindre en live pour participer à ces quiz, n'hésitez pas, c'est twitch.tb.com. Et si vous voulez faire ce quiz dans votre coin, le lien est dans la description, n'hésitez pas à vous régaler. Nous allons partir, Twitch est avec moi, Twitch a le lien du quiz également et nous sommes partis dans 3, 2, 1, let's go. Probablement, chaque fan de catche est passé par l'étape amour-haine-respect en relation avec lui. Il a été une figure controversée à cause de son hyper-push et de ses politiques dans les vestiaires. Année d'activité, j'imagine que ça doit être 99 à aujourd'hui s'il n'y a pas de date de fin. A cause de son hyper-push et de ses politiques dans les vestiaires. C'était John Cena, alors j'ai tenté un John Cena mais 99 me faisait douter. Apparemment, Cena a commencé en 99, ok. « Je souhaite vraiment pouvoir donner un 10 à cet homme, mais je ne peux pas. En plus d'être un catcheur incroyable, il n'a jamais eu l'opportunité d'être une tête d'affiche, bien qu'il puisse concourir à un niveau élevé. Il restera à jamais dans les moments forts pour ses jours dans le match d'échelle Money in the Bank. » Ça, ça doit être Shelton Benjamin, je pense. Exactement. Ça décrit parfaitement Shelton Benjamin. « Sa première période à la WWE était absolument atroce. Elle blessait quelqu'un dans presque chaque match et était absolument ennuieuse au micro. Mais depuis son retour à la WWE, elle est à mon avis l'une des plus divertissantes du roster. J'aurais tendance à parler de Nia Jax. Il était populaire en 2012, lorsqu'il a commencé à avoir une série de victoires à se faire un nom. La compagnie l'a ensuite enterré en le faisant perdre face à CM Punk de manière stupide. » Est-ce que c'est Ryback ? Alors, je trouve ça audacieux de dire la enterrer en le faisant perdre face à CM Punk de manière stupide. Mais bon, ok. « Je ne suis pas saccaire en dehors de WWE, mais quand son trio s'est terminé, il a joué son rôle de façon solide. Le typique personnage idiot apprécié par Vince, qui cependant reste au-dessus de la moyenne basse. » Alors, un mec d'un trio qui a quitté la WWE, je ne pense qu'à Dean Ambrose ou John Moxley du coup. « Mais un mec d'un trio, quoi que le personnage idiot apprécié par Vince. » Il y a un qui reste au-dessus de la moyenne basse. « Quand son trio s'est terminé, il a joué son rôle de façon solide. » C'est le seul indice que j'ai, parce que le personnage est typiquement idiot apprécié par Vince. Un trio qui s'est terminé... Ben, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas tout de suite, en tout cas. « Il est probablement un produit de son époque, mais il me fait toujours marrer. » « Bien qu'il n'ait pas été un bon catcheur à proprement parler, il a eu des matchs divertissants qui restent encore aujourd'hui intéressants dans le contexte du catch hardcore. » « Et bien sûr, il a eu une des meilleures entrées de tous les temps. » « Le Sandman. » « Exactement. Incroyable. » « Malheureusement, il s'est vu attribuer une gimmick qui semblait mauvaise, j'imagine, sur le papier. » « Et d'une certaine manière, le public a ressenti de la sympathie pour ce gimmick en le voyant se faire battre par les méchants. » « Surtout par Triple H. C'était un bon catcheur, mais il s'est retrouvé avec un gimmick qui n'aurait jamais dû être créé en premier lieu. » « Eugene. » « Oh, putain. Alors là, la paire fait folle. » « C'est surtout grâce à Triple H que j'ai été aidé. » « Il ne fait aucun doute qu'il a la capacité d'être une vedette principale à la WWE. » « Son talent de catcheur est très bon et il est très charismatique. » « Attendez, parce que Sandman, ça veut dire qu'il catch encore, en fait. » « Être coincé avec son partenaire depuis un certain temps ne lui rend pas service, pour être honnête, bien qu'il forme une équipe amusante, il est évident qu'il est la star et que son partenaire est juste là pour le suivre. » « Une fois qu'ils se sépareront, nous verrons la lente ascension en tant que star de la WWE. » « Il est coincé avec son partenaire depuis un certain temps ne lui rend pas service, pour être honnête, bien qu'il forme une équipe amusante. » Alors, j'espère que ce n'est ni Grayson Waller, ni Austin Theory. Non. Un mec qui est coincé avec un partenaire. Et qui est vraiment la star de l'équipe, quoi. Alors, selon quand est-ce que le quiz a été fait, ça peut être Brown Breaker. Ce n'est pas lui. On verra. « Je n'ai pas vu son travail à la stardom, mais à la WWE, son travail est mauvais. » « Jax est devenu bien meilleur comme Powerhouse. » C'est peut-être Piper Neven, qui n'est pas Mill Powerhouse. « Il a intégré sa vie dans l'art du catch technique moderne. » D'accord. « Et avec l'acclamation universelle pour sa carrière qui a commencé dans les années 1930 à Collinsville, Illinois, USA, il s'est terminé officiellement en 1990 à Amamatsu, Shizuoka, Japon, un catcheur de calibre, champion du monde excellent, devenu lutteur de calibre plus grand que nature et membre du Hall of Fame. » L'hôteuse. Je ne sais pas, frère, c'est qui ? 1932, 19... San Martino. Le mec qui a fini sa carrière au Japon. Il a intégré sa vie dans l'art du catch technique moderne. Je ne sais pas. Personnage très compliqué. Il est controversé, il le sait. Il a redonné vie à la WCW, mais a également été impliqué dans sa chute. Il a également été impliqué dans sa chute. Bischoff ? Exactement. Je pense qu'il était un lutteur talentueux et qu'il avait du potentiel, mais malheureusement, il n'a pas pu trouver sa voie dans le milieu. Je me souviens qu'en 2009, il était un véritable monstre. Il a éliminé tout le monde dans les émissions hebdomadaires. Après un certain temps, il est devenu de plus en plus invisible année après année. J'ai tenté un Snitsky. Great Kali. 2006. Kosloff peut-être ? Oh oui, putain, incroyable. Elle est devenue bonne avec le temps et je respecte son acharnement. Une entrée spectaculaire, mais pendant une grande partie de ses carrières, tout se dégradait une fois la cloche sonnée. Je recommande de regarder ses matchs contre Deona et Camille pour voir de quoi elle est capable. À la WWE, on la voyait surtout être trop inexpérimentée pour faire un type de catch très old school, ce qui n'est pas au moins en soi, mais c'est très classique. Une entrée spectaculaire. 2001, carrière terminée en 2022. Alors, j'ai envie de tenter un Beth Phoenix, mais j'ai quand même énormément de mal à y croire. Mickie James peut-être du coup ? Non. Alors attends, mais quoi ? Quelqu'un qui a affronté Deona et Camille, qui a pris sa retraite en 2022 ? Et qui a commencé en 2001 ? Alors, je tente, Trish Stratus, mais j'ai quand même beaucoup du mal à y croire. Je ne vois pas qui aurait affronté Deona et Camille. Hogan avant Hogan. Le Dream avant le Dream. Mais stop. Le Dream avant le Dream, Steiner avant Steiner. Peut-être que ça, c'est Superstar Billy Graham. Oh oui, incroyable. L'un des gars les plus utiles de tout le catch français. Il essaie toujours de rendre le catch fun et inclusif. Tu ris, putain. Alors là, ça m'a paru logique, mais ok, d'accord. 2007-2013. Ok, alors attendez, parce que du coup, il m'en reste quand même pas mal. Là, il y a un mec qui est coincé en équipe. Et qui a commencé à catcher en 2016. Ce n'est pas vieux. Je tente un Montes Ford. Putain, il est incroyable, ok. Alors ça, par contre, ce mec, je vous le jure que le mec qui a intégré sa vie dans l'art du catch technique. Je ne sais même pas ce que ça veut dire. Il a intégré sa vie dans l'art du catch technique moderne. Et avec l'acclamation universelle pour sa carrière qui a commencé dans les années 30. Ça ne m'aide pas, en fait. Catcher de calibre, champion du monde. Excellente, plus membre du Hall of Fame. Pour ne pas être con, quand même, je tente un André The Giant, mais non. Non, ce n'est évidemment pas lui. Je ne suis pas à ce carrière de WWE, mais quand son trio s'est terminé, il a joué son rôle de façon solide. Putain, c'était Eastlater. Je ne sais pas pourquoi, mais alors, le trio, j'ai pensé à 3MB. Mais alors, Eastlater, je ne savais même pas qu'il y a une carrière en dehors de la WWE aujourd'hui, mais bref. Elle est venue bonne à l'étant. Je respecte son acharnement. Une entrée spectaculaire. Qui a une entrée spectaculaire ? Pendant une grande partie de sa carrière, tout se dégradait. Chaque fois, la cloche sonnait. Je recommande de regarder ses matchs contre Deona et Camille pour voir de quoi elle est vraiment capable. À la WWE, on la voyait surtout être trop expérimentée ou faire du catch. Ah non, ou faire. D'habitude à l'heure, je n'arrêtais pas de lire pour. Trop inexpérimentée pour faire un type de catch. Ou faire un type de catch très old school. Ce qui n'est pas mauvais en soi, mais c'est très classique. Une entrée spectaculaire. Je ne sais pas en fait. 2001-2022 qui a pris sa retraite en 2022. Ça, honnêtement, je pense que je ne l'aurai jamais. Un mec qui a pris sa retraite en 1990. Et une catchuse, du coup, qui a pris sa retraite en 2022. Tout se dégradait une fois la cloche sonnait. Putain, Chyna ? Non, ce n'est pas possible. Elle est décédée bien avant, je crois. Ah non, elle est là, attends. Je tente, mais non, non, non. Ce n'est pas possible. Tout se dégradait une fois la cloche sonnait. Puis non, de son, Déona et Camille. J'ai pété un plomb, encore une fois. Il n'y a jamais eu ce match. Déona et Camille, je ne l'ai pas. De quoi elle est vraiment capable ? Ça doit être une meuf qui a dû commencer à la WWE, puis qui a dû se barrer, faire des trucs ailleurs, je pense. Elle est devenue bonne avec le temps. Je respecte son acharnement. Je pense que je ne l'aurai pas. Je... Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas, je ne l'ai pas. Ok. Putain, c'était Lutez ! Mais j'ai écrit L.U. Oh, il faut que j'aille me faire foutre. J'ai écrit Lutez L.U. J'ai écrit Lutez L.U, je vous le jure. Je ne sais même pas si vous l'avez vu, parce que du coup, c'était caché. Je l'ai dit, de toute façon, mais juste, je l'ai écrit L.U. Je ne sais pas pourquoi. J'ai pété un plomb. Et ça, c'était Mélina. Alors, je ne savais même pas que Mélina avait continué à cacher après la W.W.E. Et je ne savais surtout pas que... Je ne savais pas du tout. Mais alors, attends, Mélina, putain, d'accord. Alors là, je ne l'aurais jamais eu. Si vous l'avez vu, ok. Bon, ben voilà, vous avez vu que je suis un Golemont. Pourquoi j'ai écrit Lutez L.U ? Je suis un malade. Je suis fou, en fait. Ça, c'est encore ma connerie. Si j'avais écrit juste le nom de famille... Attendez, je refais un test. On va voir si je suis vraiment le con que je pense être. J'aurais dû écrire que le nom de famille. Mais attends, parce que du coup, il y a un truc maintenant qui me questionne. Ben ouais, en fait, c'est... Non, attends. Lutez. Ouais, voilà. Si tu l'écris comme un débile, ça ne passe pas. Alors que si j'avais juste écrit le nom de famille, ça m'apprendra. Mais ça m'apprendra à être un débile. Ça m'apprendra à toujours écrire le nom en entier. Voilà. Écoutez, aujourd'hui, au moins, avec ce quiz, on aura appris une leçon. Faites au plus... Au plus court. Voilà. Faites au plus simple. Vous ne vous emmerdez pas. Merci, YouTube, d'avoir suivi ce quiz. Je vous retrouve très vite pour d'autres quiz. N'hésitez pas à les envoyer. N'hésitez pas à me donner votre score dans les commentaires. Sous-titrage Société Radio-Canada